Une organisation qui défend tous les salariés, qui place l'humain, le progrès et le mieux vivre ensemble au cœur de son action. Ça vous parle ? Si c'est le cas, c'est que vous avez peut-être la fibre CFDT. Qui sait ? Mais au fait, c'est quoi la CFDT ? La CFDT, c'est avant tout des militants, des hommes et des femmes, sur le terrain, présents dans tous les secteurs d'activité, et qui tous les jours, ensemble, font bouger les choses pour faire progresser les droits des salariés. Et ces militants, forcément, eh bien ils portent les valeurs de la CFDT. La CFDT, le T de démocratie, il veut tout lire. Justice sociale. La solidarité. L'émancipation, c'est-à-dire la capacité à tracer son chemin, en étant épaulé, mais en décidant soi-même. Liberté de penser. Ce qui caractérise la CFDT, c'est l'ouverture. On a le droit de ne pas être d'accord, et on en discute. Négociation. Regarde sur l'autre, je ne sais pas si c'est une valeur, c'est humanité, c'est regard sur le futur. Indépendance, autonomie, progrès social. Voilà d'autres valeurs que partagent les militants de la CFDT. Toutes ces victoires, ces avancées pour tous les salariés, elles sont possibles parce qu'à la CFDT, il y a une organisation, une méthode et des compétences qui permettent de conquérir des nouveaux droits. Alors concrètement, la CFDT, comment ça fonctionne ? La CFDT, c'est avant tout un syndicalisme d'adhérents. Les adhérents, les salariés, les retraités sont au cœur de nos préoccupations. Ce sont eux qui font la CFDT. Être adhérent à la CFDT, c'est être représenté à tous les niveaux où se construit le droit des salariés. Dans les entreprises, les militants CFDT sont organisés en sections syndicales. Ils siègent dans les institutions représentatives du personnel et consultent les adhérents pour promouvoir leurs droits. Vous l'avez compris, la CFDT, ce sont des hommes et des femmes présents partout et qui négocient à tous les niveaux, dans l'intérêt de tous.